Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise notre salle de bain. On vient de terminer l'organisation. On a un comptoir dégagé dans notre salle de bain. On a des armoires qui sont bien organisées. Les tiroirs aussi, c'est tellement agréable maintenant de vaquer à nos occupations dans la salle de bain. On a regroupé, je vous en avais parlé tout à l'heure dans le tri. Ici, si vous remarquez, on a placé toutes nos serviettes de même taille ensemble. Donc, les serviettes de grandeur moyenne, les serviettes à main, les grandes serviettes, des barbouillettes et petites débarbouillettes également. Donc, on a besoin de l'une ou de l'autre. C'est facilement repérable dans notre armoire. Même chose, on a regroupé nos rouges à lèvres de même teinte. Et si vous remarquez, on les a même identifiées quand elles sont regroupées. Ça va être plus facile ensuite de ça d'aller chercher celui dont on a besoin. On a utilisé des paniers de formes carrées. Je vous en ai souvent parlé, je vous le redis encore, les formes carrées ont comme avantage que ça emplie l'espace complètement. Je vous ai aussi souvent dit, on n'a pas besoin d'aller acheter un paquet de paniers neuf. On va avec ce que l'on a à la maison. On peut utiliser une boîte de papier mouchoir, une boîte de cartes professionnelles. On peut recycler d'autres boîtes. Et c'est encore plus vrai quand on a besoin de micro-formats. Et parfois, le mieux que l'on a à faire, c'est vraiment de se les fabriquer soi-même. Ce qui est très important au niveau des paniers, c'est de se rappeler que l'on doit remplir le tiroir au complet avec nos paniers. Parce que quand on va ouvrir et fermer le tiroir, sinon ça va glisser d'un côté à l'autre. S'il est rempli au complet, peu importe le mouvement ou l'élan que l'on donne, tout va rester très stable et c'est ce que l'on veut. Parce que sinon, on est obligé de recommencer le travail qu'on a fait. Toujours le concept d'utilité-proximité. Utilité-proximité dans quel sens? Plus j'utilise quelque chose fréquemment, plus je vais le garder près de moi. Si vous remarquez dans l'armoire qui est juste ici, au niveau du rasoir de monsieur, quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne, il est tout à fait à l'avant de la tablette et non pas dans le fond. Même chose, le panier pour les produits de nettoyage de madame, c'est utilisé deux fois par jour. On le met tout de suite à l'avant. Dans le même esprit, quand on utilise les paniers comme ça, toujours se rappeler qu'on a deux mains. Donc si on a besoin d'une chose, c'est correct de dire « je tire mon panier, je prends mes choses et je remets mon autre panier ». On aurait pu mettre tous nos produits juste libres sur la tablette, mais à ce moment-là, quand on vient pour s'en servir, on a quatre ou cinq bouteilles à sortir. Alors qu'avec un panier, on sort notre panier, on s'installe sur le comptoir, on fait ce qu'on a à faire et ensuite de ça, on le remet. Et c'est facilitant, c'est beaucoup moins fastidieux et ça aide à garder notre espace bien rangé. Un autre principe d'organisation, bien sûr, c'est d'utiliser la hauteur. Je vous en ai souvent parlé, je vous le redis encore une fois. Si vous remarquez au niveau des magazines, quand on les met à plat, soit qu'il y a des choses qui s'empilent dessus, puis quand on veut l'utiliser, c'est plus compliqué. Si on les place à la verticale, peu importe lequel dans la pile qu'on a besoin, on le reprend et ça n'utilise pas tout l'espace au niveau du fond de l'armoire ou au niveau du tiroir, si toutefois c'est comme ça que vous fonctionnez. La hauteur également a été utilisée en ce qui a trait au rouge à lèvres, par exemple, en ce qui a trait à tous les tubes de crème aussi. Si vous remarquez, dans l'armoire, les tubes de crème sont placés debout et n'ont pas couché. On les repart facilement, on les voit très bien. Dans l'armoire du bas également, comme c'est une armoire qui est très, très, très profonde, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait un U. Donc, on a placé des choses de chaque côté dans le fond et au centre, on a placé ici le contenant de brosses à dents qui est utilisé de façon très, très régulière, plusieurs fois par jour, mais c'est facile malgré tout de circuler et d'aller chercher tout ce qu'il y a derrière ce contenant-là ou si c'est plus difficile, on enlève le contenant, on prend ce qu'on a besoin, on le remet là. Pensez à utiliser un contenant de brosses à dents qui va être assez grand pour satisfaire toutes les brosses à dents des membres de la famille, assez lourd et assez haut pour ne pas non plus qu'il verse sur le côté parce que là, à ce moment-là, ce ne serait pas pratique. Également, on a utilisé un panier qui est troué pour les objets du bain. Si vous vous rappelez, au début, on avait un panier qui était très bas, très large. On a élagué certains jouets qui ne servaient plus, bien entendu, c'est pour ça qu'on en a moins. Mais maintenant, le panier est en hauteur, il y a des trous pour l'aération, pour que ça sèche bien et ça nous a permis de mieux stocker les papiers de toilette et les mouchoirs que l'on avait et il nous reste même un peu d'espace dans notre armoire à ce moment-là. Aussi, au niveau du maquillage, les étiquettes, c'est important. Pourquoi? Deux raisons. Une première raison, parce que quand les contenants sont opaques, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en l'étiquettant, on sait facilement nos couleurs qui sont dedans. Et l'autre raison, c'est qu'il y a des dates d'expiration. Donc, notre produit est bon seulement pour 12 mois, 24 mois après l'ouverture, 6 mois aussi, ça dépend du produit. Donc, on vient se coller notre date que l'on écrit. Bien entendu, dans notre tiroir à maquillage, on se garde un crayon et des étiquettes vierges pour pouvoir le faire.